Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver. A la une, ce soir, Gaza a qualifié de zone la plus dangereuse au monde pour un enfant par l'UNICEF. Sahel y poursuit ses bombardements massifs. L'un d'entre eux a fait 20 morts à Rafa et nous ferons le point sur la situation. Banque Colmerlebe maintient son taux directeur à 3%. Une décision attendue. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Que faut-il retenir de la réunion trimestrielle du Conseil de l'Institution financière ? Les explications dans la chronique « Questions échos » de Mamadou Diaye. Elle est chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics. La Cour des comptes a dévoilé son dernier rapport annuel sur ses activités. Retour sur les principaux indicateurs de ce document avec notre invité Mohamed Kamel Daoudi, coordonnateur général des travaux des juridictions financières. Et puis enfin, direction Marrakech. La ville ocre s'apprête à accueillir au moins 1,5 million de touristes ces prochains jours. Signe que la saison des fêtes de fin d'année est arrivée. L'une de nos équipes était aux côtés des hôteliers, bien décidés à faire rêver une clientèle étrangère de plus en plus exigeante. Voilà pour les titres. Israël multiplie les frappes aériennes sur la bande de Gaza. Dans la petite enclave palestinienne où vivent plus de 2,5 millions d'habitants, dont 85% de déplacés. Les conditions de vie sont devenues épouvantables. Et sur un autre front, en mer Rouge, face aux attaques répétées des Houthis, les Etats-Unis ont annoncé la création d'une coalition militaire. Le bilan du 74e jour sur un récit de Yassine Azaz. Sous les bombes à Rafah, les familles de victimes palestiniennes continuent de pleurer leurs morts. Dans cette ville frontalière avec l'Egypte, qui abrite des dizaines de milliers de réfugiés ayant fui les combats plus au nord, des rescapés fouillent les décombres et sortent des corps. Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 20 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive israélienne, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents. Un bilan humain très lourd, qui n'a pas manqué de susciter la colère de l'UNICEF, l'agence onusienne chargée de l'enfance. Je suis furieux que les détenteurs du pouvoir haussent les épaules face au cauchemar humanitaire infligé à un million d'enfants. Je suis furieux que des enfants qui se remettent d'amputations soient tués dans des hôpitaux. Je suis furieux que d'autres enfants se cachent quelque part et seront sans aucun doute touchés et amputés dans les jours à venir. En mer Rouge, face à la multiplication des attaques menées par les milices outils au large du Yémen, une coalition menée par les Etats-Unis sera mise en place. Elle comptera notamment le Royaume-Uni, la France, l'Italie ou encore le Bahreïn parmi ses membres. Selon Lloyd Austin, le secrétaire d'Etat américain à la Défense, cette coalition vise à éliminer les menaces qui pèsent sur le commerce mondial. Pour rappel, environ 20 000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge. L'actualité internationale marquée également par ce séisme ayant frappé la province de Gansou, dans le nord-ouest de la Chine. La secousse de magnitude de 6,2 a fait au moins 120 victimes et plus de 530 blessés. Le président chinois a appelé à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé très tôt ce matin. C'est le séisme le plus meurtrier en Chine depuis 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient trouvé la mort dans une province du sud-ouest. Retour au Maroc, c'est le fruit d'une coopération conjointe de Rabat et de Madrid. Un individu extrémiste s'activant à Farhana dans la région de Nador a été appréhendé. Et parallèlement à cette arrestation, les autorités espagnoles ont mené un coup de filet antiterroriste dans la ville de Mila. Parmi les arrestations figurent celles d'un ancien détenu dans des affaires de terrorisme en Espagne. L'homme aurait rejoint les organisations terroristes dans la région du Sahel. Un travail rendu possible par l'étroite coordination des enquêteurs du BCIJ, de la DGST et de la police espagnole. Ces opérations confirment l'importance du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Je vous le disais en titre, c'est une décision jugée appropriée par Banque al-Mahrib. L'institution financière a décidé de maintenir son taux directeur à 3%. C'est l'un des points rendus publics cet après-midi à l'issue de la réunion trimestrielle du Conseil. Autre donnée, la Banque centrale prévoit de ramener l'inflation à 2,4% d'ici 2025 au plus tard. Et l'économie marocaine devrait bénéficier également d'un regain de croissance en 2024. Et comment interpréter tous ces chiffres ? Que faut-il retenir de la réunion trimestrielle de Banque al-Mahrib ? Mamadou Diaye nous donne tous les détails dans le cadre de sa chronique éco. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Salima. Alors comment analyser cette décision de Banque al-Mahrib de maintenir inchangé ce taux directeur ? Alors Salima, vous l'avez rappelé, il faut dire que la décision était attendue par le milieu de la finance. À titre d'illustration, une enquête publiée la semaine dernière par Atijari Global Research, elle faisait ressortir une quasi unanimité quant à une stabilité du taux directeur de Banque al-Mahrib. 96% des investisseurs sondés anticipaient déjà un statu quo du taux directeur contre 3% pour une baisse. Cela traduit une prudence dans la politique monétaire puisqu'il n'y a pas eu d'évolution majeure ou notable de la situation économique depuis la dernière réunion de septembre. Les avantages de ce maintien résident dans le fait qu'il permet tout simplement aux acteurs de mieux se projeter, d'avoir une meilleure visibilité également. Dans la grille d'analyse figurent les répercussions du séisme de la houze qui devraient être faibles sur l'activité économique. Également, l'inflation est en décélération, c'est une réalité. Elle devrait se maintenir et terminer l'année sur 6,1% en moyenne sur l'année 2023 contre 6,6% en pareille période en 2022. Et d'autant plus, Mamadou, que l'analyse de la situation économique au niveau international est aussi un élément qui entre en ligne de mire. Absolument, Salima. Il faut prendre en compte l'évolution des projections macroéconomiques à ce niveau. Le ciel n'est pas tout à fait dégagé, même s'il faut noter les efforts sans précédent des banques centrales pour contenir justement les pressions inflationnistes, notamment en Europe et aux États-Unis. Il y a des motifs de s'inquiéter justement au regard des événements. Vous l'avez rappelé, dans cet élément qui vient de passer, au niveau de la mer Rouge par exemple, un point crucial où transitent 40% du commerce mondial. Aujourd'hui, il faut dire que les perturbations relevées à ce niveau ne peuvent rester sans conséquences sur certains prix, donc à l'import. Alors, les semaines à venir sont déterminantes. Autre facteur, les cours du pétrole. Depuis quelques jours, ils suivent une tendance moyenne haussière. En l'espace d'une semaine, passant de 73 dollars au 19 décembre, à la date d'aujourd'hui, donc à presque 80 dollars le baril de Brent. Donc, c'est une situation au niveau de la mer Rouge qu'il faudrait suivre avec beaucoup d'attention puisque tout cela se joue et tout cela, en quelque sorte, est lié par rapport à la perturbation au niveau de l'économie mondiale. Affaire à suivre donc, Mamadou. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et les téléspectateurs vous retrouveront la semaine prochaine pour de nouvelles questions éco. Merci beaucoup, Salim. Elle est chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics. La Cour des comptes a dévoilé son rapport annuel sur ses activités. Il se décline en sept chapitres, parmi lesquels discipline budgétaire et financière, ou encore celui lié aux déclarations obligatoires du patrimoine. Hamida Marbouh et Adil UTT reviennent sur les principaux axes de ce document. Le rapport annuel de la Cour des comptes se décline à travers sept chapitres. Les trois premiers présentent les travaux des juridictions financières dans le cadre de leurs compétences liées à la consécration du principe de responsabilité et de réédition des comptes. L'un des chapitres aborde la question de la discipline budgétaire et financière, marquée par l'émission de 132 arrêts et jugements. Ces juridictions ont émis 132 arrêts et jugements conduisant à des amendes d'un montant total dépassant les 7 millions de dirhams, tandis que les remboursements associés ont atteint un total de plus d'un million de dirhams. Toujours dans le cadre de la consécration du principe de responsabilité et de réédition des comptes, les activités liées aux déclarations obligatoires du patrimoine, les juridictions compétentes ont traité plus de 104 000 dossiers. Concernant le suivi des déclarations de patrimoine, et suite à l'effort de notification des mises en demeure menées par les juridictions financières, 80% des assujettis ayant failli à leurs obligations déclaratives ont régularisé leur situation. Le rapport de la Cour des comptes s'intéresse à d'autres activités. Il comporte par exemple des conclusions des juridictions concernées au sujet des grands chantiers de réformes liées à la protection sociale. Il s'intéresse également au contrôle de la gestion et l'évaluation des projets publics, en passant par les aspects liés aux activités de support. Un travail réalisé selon l'approche adoptée dans le cadre des orientations stratégiques des juridictions précitées pour la période 2022-2026. Le fruit de plus de 250 missions d'audit. Alors de quelle manière la Cour des comptes contrôle-t-elle l'utilisation des fonds publics, le fonctionnement des projets publics ? Mohamed Kamel Daoudi répond à nos questions. Bonsoir, vous êtes coordonnateur général des travaux des juridictions financières. Alors quels sont les principaux enseignements de ce rapport ? Quelles sont les nouveautés ? Merci de nous accueillir. Pour ce rapport, cette édition-là, comme vous l'allez le constater, 2022-2023. L'objectif c'est de coller davantage à l'actualité et d'être au même niveau qu'un certain nombre d'ISCPR, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en France, qui publie de plus en plus des rapports qui prennent en charge les actualités des finances publiques. C'était le cas chez nous. Et ceci, c'est grâce à la collaboration et la réactivité de nos partenaires, qui sont principalement nos audités. Alors le rapport côté forme est structuré en sept chapitres, qu'on peut mettre en trois grands blocs. Un premier bloc de réédition des comptes, donc les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes, le contrôle des déclarations de patrimoine et le contrôle des finances des partis politiques. Et puis, nous avons un deuxième bloc sur l'audit et l'évaluation des projets et des programmes publics. Un dernier sous-bloc concernant les activités de support. Donc, ce qui est intéressant cette année aussi, c'est qu'on est aux 20e éditions de ce rapport. D'une façon ininterrompue, la Cour et les cours régionales, particulièrement, ont commencé en 2004. Donc, c'est un gage de rigueur et de régularité de cette institution relativement jeune, qui est la Cour des comptes, mais qui a pu s'imposer sur la scène publique marocaine. Et qui a évolué donc au cours de ces 20 dernières années. Arrêtons-nous, si vous le permettez, sur le processus d'élaboration. C'est un travail de longue haleine à chaque fois qui doit commencer et qui doit se faire. Effectivement, c'est un processus rigoureux qui essaie de répondre aux normes internationales en la matière. C'est-à-dire une planification à la fois stratégique sur 5 ans. Nous avons un plan stratégique 2022-2026 que nous déroulons. Et nous avons une programmation annuelle qui essaie de prendre en charge les risques qui sont prévus, mais aussi de s'ajuster au vu des actualités et des risques émergents. Bien entendu, nous faisons nos rapports en suivant des principes sacro-sains au sein de notre institution, qui sont le respect du principe du contradictoire avec les audités et l'indépendance et l'impartialité. Bien entendu, nous nous appuyons également sur la plus disciplinarité de nos équipes. Nous avons des équipes pluridisciplinaires qui nous aident à aborder des problématiques complexes. Nous avons des magistrats qui sont en même temps des ingénieurs, des docteurs en économie, en droit, des informaticiens. Et ça nous est très utile dans la réalisation de nos missions. Alors, des rapports, il y en a chaque année, vous l'avez dit. Et bien plus encore, est-ce qu'on peut s'interroger sur leur suite ? Qu'en est-il concrètement ? C'est tout à fait légitime de se poser cette question-là. Effectivement, concernant la Cour des Contes, rien que pour cette année, pour la période 2022 et jusqu'à octobre 2023, pour tout ce qui est activité juridictionnelle, la Cour a assuré des restitutions sous forme de DB, d'amende et de restitution de plus de 100 millions de dirhams, en plus des déférets pénaux auprès du parquet général. En matière de déclaration obligatoire de patrimoine, nous nous assurons qu'il y a le respect de cette obligation constitutionnelle de déposer sa déclaration de patrimoine pour voir son évolution. Sinon, c'est la révocation ou la destitution. C'est un risque qui pèse aussi. Pour les partis politiques et les syndicats, effectivement, qui bénéficient d'une aide publique, nous nous assurons que ces aides sont justifiées. Sinon, c'est des restitutions. Et pour cette année, nous avons prononcé des demandes de restitutions de plus de 65 millions de dirhams. Ça, c'est sur le côté reddition des comptes. Pour le bloc contrôle de gestion et évaluation, nous partons du principe que, constitutionnellement parlant, tous les services publics ont l'obligation de rendre compte aux citoyens et de la qualité de leurs services, mais aussi de l'usage des données publiques. Et donc, nous essayons de faire des recommandations pour améliorer l'existant. Nous faisons un suivi rigoureux. Nous avons installé récemment une plateforme de suivi de recommandations. Les ministres et la primature ont la possibilité maintenant de suivre l'évolution de l'implémentation de ces recommandations. Et bien évidemment, nous informons le citoyen et nos parties prenantes, qui sont essentiellement le Parlement, qui s'assure du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi des médias, des organisations internationales. L'essentiel, c'est que grâce à cette transparence, cette publication, cette divulgation, la Cour des comptes joue un rôle de stabilisation et est dans un monde de plus en plus turbulent. Alors, quel lien peut-on faire très brièvement sur le rapport de l'instance contre la corruption, s'il y en a un à faire ? – Bien entendu. La Cour des comptes travaille de concert avec un certain nombre d'institutions, notamment l'instance de lutte contre la corruption, qui vient de publier son rapport. Nous constatons quand même que le Maroc a régressé, à l'instar d'un certain nombre des pays de la zone MENA, mais nous faisons nos saisines du parquet général, nous informons la justice, la société civile et les médias. Il faut dire que la Cour des comptes n'est pas un acteur dont le rôle principal est de lutter contre la corruption. Il y contribue à travers ces partenaires-là, en agissant sur tout ce qui est systémique, le système de contrôle interne, le management des risques et l'analyse globale des processus pour assurer une prévention contre la corruption. – Merci beaucoup Mohamed Kamel Daoudi d'avoir fait le déplacement pour répondre à nos questions. Et on vous souhaite bon courage pour le prochain rapport du coup. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Aziz Arnouch s'est présenté à la Chambre des conseillers pour répondre aux questions relatives au bilan du programme de rééducation des disparités territoriales et sociales et son impact sur le développement des zones rurales. Retour sur cette traditionnelle séance de questions-réponses avec Mohamed Boubkari, Wissal Alam. – Les zones rurales couvrent plus de 90% de la superficie totale du Maroc et contribuent à 20% du PIB. Pour réduire les disparités territoriales et sociales, plus de 1 200 collectivités territoriales ont été ciblées avec un investissement public de plus de 50 milliards de dirhams, un investissement qui a concerné différents domaines tels que l'accès à l'eau, l'électricité et les routes. – 667 systèmes d'eau potable ont été achevés, le réseau a été étendu avec 1084 kilomètres de canaux pour l'approvisionnement de ce matériau vital. Ainsi, le nombre de groupes dans les catégories 5 et 6 selon l'indice de collectivité à l'eau potable est passé de 791 en 2016 à 919 fin 2022. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a également présenté des indicateurs liés au désenclavement, soulignant que près de 20 000 kilomètres de routes et de chemins ruraux ont été construits et entretenus avec la construction et la reconstruction de plus de 170 installations techniques. – Nous constatons que le bilan reste positif de tant que 7 plans d'action régionaux ont été élaborés pour le développement des zones rurales et montagneuses pour une valeur totale d'environ 50 milliards de dirhams. S'exprimant lors de cette séance plénière, le chef du gouvernement a également précisé qu'en matière de réhabilitation des équipements de base du secteur de l'éducation en milieu rural, près de 3 000 opérations de construction, de reconstruction et d'extension d'infrastructures ont été réalisées. – La grève des enseignants entre dans sa neuvième semaine et ce, malgré les nombreuses avancées et accords annoncés suite à des réunions entre la commission tripartite interministérielle et les syndicats. Hier, pourtant, plusieurs points d'accord ont émergé et du côté des élèves et de leurs parents, l'heure est à l'incompréhension. Certains pensaient que leurs enfants pourraient reprendre les cours dès ce matin. Reportage à Tangier de Sédère Kaminzina, le récit d'Yassine Azaz. – Les annonces d'accord qui ont suivi la réunion entre les représentants du gouvernement et les centrales syndicales ont allumé une lueur d'espoir pour cette mère et son enfant qu'elle espérait voir reprendre les cours au plus vite. C'est alors qu'elle a été surprise de voir que dans son établissement, la grève se poursuivait. Une situation qui a fait basculer ses parents d'élèves de l'espoir vers la déception. – Nous avons tous accompagné nos enfants ce matin pour reprendre leurs cours. On découvre que très peu d'enseignants sont présents. Nous sommes en périphérie, dans un environnement quasi rural. Certains enfants sont venus dans les transports. À 6 ans, 7 ans, qui va les raccompagner ? – Habillés de leur blouse et portant leur livre sur le dos, ces élèves étaient prêts à retrouver les salles de classe. À l'heure où ne règne plus que l'incompréhension chez les uns et les autres, une chose est sûre, ils ont été privés de leur droit le plus fondamental à la scolarité. Une entrave manifeste à l'égalité des chances. – Par principe, nous soutenons tout avancé qui permettrait de nous sortir de cette situation. En tant que parents, nous ne soutenons aucun camp. Nous ne soutenons que les intérêts des élèves et la garantie de l'égalité des chances. Pour rappel, le deuxième round de dialogue qui s'est tenu hier à Rabat entre les représentants de la commission ministérielle tripartite et les quatre syndicats les plus représentatifs a débouché sur de nouveaux acquis pour les enseignants. La fin de la contractualisation, notamment, une revendication pour laquelle militent les enseignants depuis plusieurs années. – C'est l'un des enjeux de notre société et de l'état social, l'inclusion des personnes en situation de handicap, un chemin très long qui passe nécessairement par l'emploi. La question était au cœur de ce colloque organisé par le ministère de l'Insertion sociale. Ambition affichée, renforcer les liens de coopération entre les différents acteurs concernés par cette question. Il s'agit également de partager des expériences réussies en matière d'insertion et de soulever les entraves qui empêchent leur pleine participation à la vie économique et sociale. Une activité d'autant plus importante que huit personnes atteintes de handicap sur dix sont inactives selon les dernières données du Haut-Commissariat au plan. Certains savoir-faire artisanaux viennent d'être inscrits sur la liste de l'ISESCO. Le comité de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture a approuvé l'intégration, entre autres, de la poterie de sa fille, de la confection de bijoux avec des perles ou encore la tannerie. Au total, huit nouveaux éléments du patrimoine immatériel marocain ont été distingués. C'est un reportage tourné à Rabadishem, Sunni, Bouchara If et Adilutete. Huit nouveaux éléments du patrimoine immatériel intègrent la liste de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture au nom du Royaume du Maroc. Des ajouts qui portent le Maroc en tête des pays islamiques dans le classement. Avec ces nouvelles inscriptions, le Maroc dispose désormais de 54 éléments de patrimoine immatériel enregistrés à la liste de l'ISESCO. Une organisation internationale très importante qui nous permet de faire connaître notre patrimoine. Cette onzième réunion de l'ISESCO à Rabadishem était notamment l'occasion de consacrer la confection de bijoux avec des perles, le tissage du Haïk et du Bournos de Figigou, encore la tannerie et la réquestre de Mata. Nous comptabilisons 673 éléments. Notre objectif désormais, c'est d'atteindre la barre des milles d'ici fin 2025. La réunion du comité du patrimoine dans le monde islamique a également connu l'élection du nouveau bureau pour un mandat de 4 ans avec la présidence attribuée au Royaume d'Arabie Saoudite. Parlons de toute autre chose à présent. Les arrivées touristiques au Maroc affolent tous les compteurs. 13 200 000 personnes ont été accueillies durant les 11 premiers mois de l'année. Le record de 2019, période de référence d'avant Covid, a ainsi été largement battu. Et sur le seul mois de novembre, un million de touristes ont visité le Royaume. Un chiffre qui devrait largement évoluer pour décembre. Un mois synonyme de grande affluence puisqu'il coïncide avec les fêtes de fin d'année. L'une des destinations de prédilection est Marrakech. Les hôteliers affichent complet et se préparent à accueillir. Une clientèle on ne peut plus exigeante et décider à profiter du charme de la ville ocre. Adnan Seylani et Isa Charqui. Depuis la fin du Covid, le tourisme national a repris de plus belles. Notamment à Marrakech, l'une des destinations les plus prisées par les voyageurs. Et pour attirer un maximum de touristes, les établissements hôteliers proposent offres alléchantes et packs complets en cette période de fêtes de fin d'année. Nous affichons des offres comprenant des soirées avec restauration et animation. Nous essayons d'y inclure aussi le volet culturel en cette période de fêtes qui draine des touristes nationaux et étrangers. Nous leur faisons découvrir la gastronomie marrakech, la musique et les monuments historiques de la ville afin que cela devienne une expérience inoubliable pour les visiteurs. Marrakech demeure le choix idéal pour les férus de voyage qui viennent des quatre coins du monde pour profiter de la magie de cette destination. Je suis très satisfait de mon séjour et de ce que j'y ai vu. J'en ai bien profité et j'espère pouvoir passer plus de temps à Marrakech afin de mieux connaître cette ville. L'accueil réservé aux touristes est vraiment incroyable. Cela fait quatre jours que nous sommes ici et tout se déroule à merveille. Le Maroc a depuis le début de cette année accueilli 13 millions de touristes et espère atteindre les 17 millions de visiteurs à l'horizon 2026. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. Malgré la pression internationale pour un arrêt de l'offensive menée par Israël, de nouvelles frappes ont visé ce mardi le petit territoire palestinien, la communauté internationale favorable en grande majorité à un cessez-le-feu. Un nouveau vote du Conseil de sécurité sur ce sujet doit avoir lieu aujourd'hui à New York. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée. Dans un instant, El Mese'ia de Zakaria et Abdelmjid. Ensuite, ne ratez pas votre télécrochet événement. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine et Ihsen vous retrouvera demain. Sous-titrage Société Radio-Canada